Donc c'est vraiment un scooter qui est fait pour faire des cascades de films. Je me suis rabattu sur le marketplace. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est le scooter du quartier. On ira dans ma cabane d'Ali Baba. Je pense que l'hiver on va annuler ça. Un stunt à 700 balles Marco, je suis pas sûr que tu te rendes bien compte. Je sais pas comment tu fais pour être enthousiaste face à un énorme tas de... Alors... Le but c'est que le scooter il nous revienne le moins cher possible et qu'il cote le plus cher possible. Je le dis bon et fort, c'est un scooter qui vaut au moins 2000 euros. Vrai ou pas ? 1500. Non mais arrête ! Il en faut plus pour me décourager mon pauvre ami. Toc toc ! Est-ce que c'est des heures pour commencer une vidéo ? Oui monsieur ! Il fait nuit, on commence des vidéos de plus en plus tard maintenant ! Oui monsieur ! Salut les mecs ! Ça va BG ? Alors Marco, je t'ai demandé de venir pourquoi pour te montrer mon magnifique slider ici. Tu l'as déjà vu celui-là ? Je l'ai déjà vu, il est magnifique. Voilà, bon merci. Ça me fait plaisir que tu me le redises pour la 47e. Toujours pas de remise pour l'achat, il n'y a toujours pas de petite remise. Non, 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 jamais, jamais. Je t'explique le plan. Aujourd'hui, on va commencer, enfin demain plutôt, on va tourner une vidéo. J'achète le stunt le moins cher du bon coin. Comme on a fait la vidéo de la petite moto là, ça c'est une vidéo les amis qui vous a plu. Elle a cartonné cette vidéo. Merci encore pour les stats. Franchement, c'est fou. Au moment où je vous parle, je crois qu'elle a plus de 270 000 vues. C'est beau. Non mais c'est magnifique. C'est très très beau. Donc avec Marco, on s'est dit, on va faire un épisode 2. Mais cette fois-ci pas avec une motocross. Avec un stunt. Magnifique. Voilà. Qui est pour moi un des meilleurs scooters du monde avec le booster. Voilà, calmez-vous. Pourquoi le stunt est un scooter aussi hypé ? C'est ça qu'on peut se poser comme question. C'est vrai. Pourquoi le stunt vaut 3 000 ? Tu vois, parce qu'un Zip, par exemple, qui est un scooter qui est tout aussi connu, il n'y vaut pas 3 000 un Zip, tu vois. Le stunt, les amis, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce scooter, tu vois, là sur le côté, il y a des pads. On appelle ça des pads. Des pads. Ça, c'est un scooter. Écoute bien, c'est un scooter qui, quand il est sorti, les ingénieurs, ils se sont dit, on va inventer un scooter qui est fait pour tomber. D'où le nom stunt, qui veut dire cascade. Magnifique. Oui, monsieur, j'ai suivi mes cours d'anglais. Oui, monsieur, j'ai fait LV2 espagnol. Voilà. Les mecs se sont dit, on va faire un scooter avec des crash bars, là, sur le côté, pour que quand il tombe, ça n'abîme pas les carrés d'âge. Donc, c'est vraiment un scooter qui est fait pour faire des cascades de film, tu vois. Si tu veux, c'est un moteur de booster. Moteur 50 cm3 de temps, cylindre vertical, refroidi par air. Voilà, tout ce qu'est le plus classique. Ils ont gardé le moteur du booster, sauf qu'ils se sont dit, on va mettre une fourche énorme, beaucoup plus balèze qu'une fourche de booster. Avec ça, tu descends les escaliers. Oui. Je parle en connaissance de cause, je l'ai déjà fait. Ça, tu descends les escaliers, tu fais des sauts, tu fais tout ce que tu veux. Je descends de ma chambre au salon en stunt. Oui, oui. Non, franchement, pas mal. Le stunt, il plaît énormément aussi parce que c'est le scooter des bandits, c'est le scooter des guetteurs. Mais nous, on n'aime pas les bandits. Eh, tu vois, par exemple, les mecs dans GTA, on les aime bien. C'est vrai, ça. Tu vois, on aime les gentils bandits. Oui, les gentils bandits. On n'aime pas les méchants bandits. Des gentils bandits immatriculés. Voilà. Non, mais le stunt, c'est vrai. Quand tu dis stunt, dans la tête de quelqu'un, ça fait tout de suite scooter de guetteurs. Oui. C'est le scooter du quartier. Tu vois, Jul, il adore les stunts, par exemple. Au Vélodrome, il est arrivé en stunt ou que c'était en booster ? Alors oui, en roue arrière en stunt. Non, ça, c'est la classe. Donc, le stunt, voilà. Voilà pourquoi ça cote autant. C'est un très bon scooter. Moi, j'adore ce scooter. En plus, moi qui suis grand, tu vois, il y a de la place pour les jambes et tout. Tu t'es à l'aise, tu te poses. Voilà, c'est un super scooter, c'est un super véhicule. Donc, les amis, si cette vidéo vous motive à acheter un stunt, en plus, c'est magnifique. On a tout gagné. L'objectif, les amis, ça va être d'acheter un stunt qui sera roulant ou non, voilà, en fonction du budget, mais vraiment le moins cher possible. En général, ça se vend à combien en stunt ? Alors, si tu veux un comme ça, là, c'est 3 000. Oh, oui. C'est un peu cher quand même. 3 000. Non, mais toi, c'est le prix qui s'était vendu au magasin à l'époque. Oui, c'est vrai. Tu l'achetais neuf, c'était 3 000. Là, aujourd'hui, tu en as un comme ça, c'est 3 000. La moto la moins chère du Boncoin, on le sait ? Alors, la moto la moins chère du Boncoin, combien on l'avait acheté ? Oui, c'était 500 balles, non ? 700 balles. 700 euros. On l'avait acheté 700 euros. Là, ce serait bien qu'on trouve un truc dans ces budgets-là. Tu penses que c'est jouable ? Je ne te cache pas que ça va être un petit peu compliqué. Il faut voir ce qu'on arrive à trouver. L'objectif, ça serait, allez, si on a moins de 1 000 euros, ça serait une folie. Avec carte grise, je précise. Parce que sinon, je n'aime pas trop ce genre de plan. De petite magouille. Oui, non, non. Je ne mange pas trop de ce pain-là. Tu vois, je mange énormément de pain. Mais ça, c'est quand même un peu limite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire quelques recherches tranquillement chez moi dans mon jacuzzi. Parce que maintenant que j'ai remis en route mon jacuzzi, je vais me poser tranquille. Je vais dire à Elias, vas-y, mets les bulles. Oh, la YouTube monnaie, là. Ce n'est pas la YouTube monnaie, c'est la drogue. Je vais tenter de trouver un truc. On verra bien. Et de toute façon, je vous le dis, Marco, tu es prévenu. Demain, on va chercher un stunt. C'est beau. Voilà, j'ai géré mon planning pour que demain, on aille chercher un stunt. Donc demain, on ira chercher un stunt et on le remettra en état. Magnifique. C'est ça le plan. Les amis, bonne chance. Oui. Il est là ce bel homme. C'est toi, bel homme. Il est là ce bel homme. Il a dormi ? Ben ouais. Ça va ? Ouh là là, je vois. Ouh là 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 là. Il a fait son taf durant la nuit. Non, mais je regarde s'il n'y a pas des nouvelles choses. Mais bon. Donc j'ai trouvé notre bonheur. Oh. J'ai trouvé. J'aime ça. Mais avant, je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai prévu. Donc je suis allé sur le bon coin. Ouais. J'ai tapé slider. J'ai regardé un petit peu toutes les annonces. J'ai tapé stunt. J'ai regardé un petit peu toutes les annonces. Entre 2500 et 3500, il y a tout ce que tu veux. D'accord. Voilà. Il y en a plein. Si tu veux vraiment un truc clean, c'est plus dans les 3500 que dans les 2500. C'est-à-dire que quand ils sont à 2500, tiens, regarde, j'ai celui-là, c'est le même que le mien. Ok. Tu vois. 2800, donc 16 000 kilomètres. Quelques petits frais à prévoir sur le scooter. Un compteur. Déjà un compteur, c'est 150 balles, je crois, à peu près chez Yam. D'accord. Un compteur, parce qu'il est mort. Un rétro-gauche, au niveau de l'échappement, le scooter a un pot si tôt. Donc, c'est un type origine, mais ce n'est pas un origine. Donc, en gros, si tu veux un scooter vraiment d'origine, tu as redéfrais dedans. Pareil, j'ai vu un truc qui m'a fait marrer. Voilà, celui-là. Alors, pareil, c'est le même que le mien. Ah ouais. Sauf que, attention, le mec, il l'a mis à 3000. Sauf qu'en fait, c'est un phase 1. C'est les vieux stunts. Tu le vois au guidon. Donc, au guidon, tu vois, il n'a pas un guidon naquette. D'accord. La fourche, ça, c'est les vieilles fourches et les jantes. C'est des jantes 4 bâtons, 12 pouces à l'avant, 10 pouces à l'arrière. Donc, ça, c'est un vieux stunt qui a été remonté avec des carénages de stunts récents. Comment je le sais également ? Parce que là, on voit la plaque du monsieur et ça commence par GR. GR, c'est les nouvelles immatriculations. Ça veut dire que, soit le scooter, il vient d'un pays étranger et donc, il a reçu une nouvelle immatriculation. Soit, et je pense plus que c'est ça, c'était un scooter qui n'était pas immatriculé avant. Parce qu'avant, en 2004, les scooters n'étaient pas immatriculés. Du coup, ça doit être un 2000, 2001. Et le mec, il a fait une demande de première immatriculation seulement maintenant. D'accord. Donc, il se retrouve avec un scooter qui a une carte grise de 2024. Enfin, 2023, je pense plutôt. C'est un vieux modèle. On ne nous la fait pas. On ne nous la fait pas à nous. Donc, je te montre le moins cher que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. D'accord. C'est celui-là. Donc, le mec, il a mis Stun Slider dans le titre. Comme ça, tu ne peux pas te tromper. À 1500 euros. Oh. Alors, par contre, en kilométrage, je pense qu'il s'est trompé parce qu'il a mis 245 521 km. Donc, j'ose espérer. Il a beaucoup roulé. J'ose espérer que c'était plutôt 24 000 km. Donc, Stun Slider, carte grise au quai. Donc, ça, c'est un très bon point. 1500, c'est bien. Ouais. Démarre, roule nickel, moteur refait à 9,9. Des bricoles sont à prévoir. Rien de méchant. Klaxon, 2, 3,5 m. Bon, c'est un scooter qui a été bricolé. Ça se voit un petit peu sur les photos. Mais, alors, 1500 euros plus le scooter, il est vraiment dans le nord, dans le 59. Tu vois, il est à côté de Lille. Ça fait un peu de route. Ça fait beaucoup de route pour un scooter qui n'est pas non plus à un prix. 1500 euros pour un Stun, ce n'est pas cher. Ouais. Tu vois, c'est un prix très correct. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est moins cher que ça. Moins cher que pas cher. Moins cher que pas cher. Et pour être honnête, je n'ai pas trouvé sur le bon coin. Je me suis rabattu sur le Marketplace, mon ami. Oh, je suis allé sur le F de Facebook. Oh, tu es un mec de Facebook, toi. Je suis allé sur le Marketplace. Le Zuc. Voilà. J'ai commencé à faire mes petites recherches. Alors, ce qui est bien, c'est que sur le Marketplace, moi, j'adore le Marketplace. J'adore le bleu. J'adore. Non, mais j'adore. Sur le Marketplace, tu sais, tu fais par région et tout machin. Donc, j'ai mis dans un rayon de… Enfin, bref, qu'on n'est pas plus de 4 heures de route. J'ai pas envie, tu vois, le scout à Lille, là, c'est bon. J'ai pas envie de traverser la France. Et donc, j'ai trouvé un truc à Dijon. Bouge pas, je vais chercher la bouffe et je te montre tout de suite la petite pépite que j'ai trouvée. Ouais, j'ai grave faim, par contre. Et regarde, sur le Market, hop, le vendeur de rêve. Donc, 2011, Yamaha Slider, 700 balles. Mais t'achètes quoi pour 700 balles ? T'achètes le terrain ? Alors, j'ai regardé. Normalement, je crois qu'il y a tout. Je crois qu'il y a tout. Tu vois ? Donc, je les connais. Je vois que c'est un cadre de stunt. Je vois que c'est une fourche de stunt. Il y en a une deuxième ici. Ça, c'est des carénages de stunt et tout. Le moteur, là, je connais. Ok. Et la planche, c'est une planche de stunt aussi ? Les planches, ça, je ne sais pas. Donc, on a scooter, 50cc Yamaha Slider, vendu dans l'état complet à 90%. Ah bah oui, tu m'étonnes. 90% ? Oui. Il manque pas grand-chose pour connaisseur, bricoleur. Carte grise à mon nom. Et ça, c'est très important. À ton nom ou à son nom ? Non, à son nom. Avenir récupéré sur place. Pas de négociation. Le prix est ferme. Donc, le gars sait ce qu'il vend. J'ai déjà tâté le terrain. Ça ne parle pas trop chinois. Vendu tel que sur les photos. Donc, en gros, ok, il est en pièces détachées. Éclaté, oui. Voilà. Mais il est à 700 balles. Un stunt à 700 balles, Marco. Je ne suis pas sûr que tu te rendes bien compte de quoi on parle. C'est bien. C'est une affaire de fou. C'est une très bonne offre. Après, il faut que tu arrives à le faire redémarrer surtout. On va y arriver. Donc, le gars est dispo. On mange un coup. Enfin, on finit de bouffer. Et puis, on y va direct. C'est loin ? C'est à côté de Dijon. Ça va encore. Le Monteil. Le Monteil. Le Monteil. Ça s'appelle, messieurs. Je suis plutôt confiant. Voilà. À ce prix-là, on ne prend pas trop de risques. Je n'ai pas envie d'acheter un stunt à 2000 pour dire que c'est le moins cher du bon coin. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, surtout que c'est Marketplace en plus. J'ai vraiment envie qu'on fasse une petite affaire cool. Donc, 700 balles. Si on arrive à vraiment le remettre en route et tout. Là, chapeau. Là, c'est l'affaire du siècle. Parce que tu as vu tout ce que je t'ai montré. C'est entre 2005 et 2005. Oui, oui, oui. Donc, tu vois. Donc, potentiellement, on est sur une très bonne affaire. Alors, j'ai très confiance en toi, mon petit Dave. Oui. Permets-moi de te douter un tout petit peu. Oui. Vu la gueule du truc. Non, mais ne t'inquiète pas. C'est rien. Non, non, c'est une affaire. Tu verras. Et confiance en moi. Alors, on va faire un truc. S'il redémarre, nickel. Et tu me montres ce truc-là, nickel. Je te l'achète. Oh. Au prix fort. Parce que ça cote à peu près 3500 euros. Ah oui. Ah oui, va falloir faire encore un petit peu de vidéos YouTube. Alors, du coup. C'est parti avec ce temps magnifique. Le temps est avec nous. Comme d'hab. Comme d'hab. Est-ce que l'hiver, ce n'est pas ultra surcoté ? Ah oui. L'hiver, c'est surcoté de fou. Si tu skies pas. Non, mais même. Ça coûte cher. Tu l'as vu, mon porte-clé du ballon de Pixar. Que j'ai acheté à Disneyland directement. Il est magnifique. Non, mais ça c'est... Voilà. Non, mais l'hiver, pour ceux qui ne skient pas, mon Dieu. C'est surcoté. Mais même quand tu skies, tu vas skier quoi ? Quatre jours, cinq jours dans l'hiver. Ça ne vaut pas quoi. Je suis désolé. T'y mettez ici. Je pense que l'hiver, on va annuler ça. Mais il faut. On va l'enlever. En fait, il faut partir vivre à Los Angeles. Ah oui. Ah oui, là oui. Ça, c'est une bonne idée ça. En plus, on est dans le thème, nous. Tu vois, tout ce qui roule. Tu vois, là-bas, ils aiment bien les trucs comme ça. Ah, c'est clair. Ah ouais. Là, je débarque à Los Angeles avec mon buggy, là. Je suis l'un des leurs. Direct. L'un des leurs. Direct. C'est the French guy. Grave. With the FL. Bon, on va prendre mon Scénic. Oh, le petit Scénic. Ouais, je n'ai pas envie de faire la route en fourgon, là. Puis, de toute façon, vu dans l'état qu'il est, j'ai envie de te dire, ça devra y aller. Il devait rentrer dans le coffre nickel sans recoucher les sièges. Ah oui, je pense. Je pense que ça devrait faire. Je vais te dire honnêtement, si tu veux, le plus important dans cette histoire, c'est le cadre et la carte grise. C'est ce qui vaut le plus cher. D'accord. En gros. Même si le reste des pièces est, entre guillemets, pourri, tout se retrouve. Le cadre avec la carte grise. Ça, c'est vraiment le plus difficile à trouver. Après, on va voir sur place. Ça se trouve, c'est encore pire sur place. Ça se trouve, c'est encore pire. Non, mais on verra. Tu sais, des fois, il faut jouer un peu. Des fois, il faut prendre le risque. Là, c'est quand même un bon... Oui, c'est quand même... Si, quand même. Combien il est déjà ? 700 balles. 700 balles. Bon, 700 balles. 700 balles. En fait, le truc, c'est que je me dis, je ne perds rien. Parce que si 700 balles, je mets le cadre avec la carte grise à vendre sur le bon coin, je pense que 700 balles, ça part. Ah oui ? À poil comme ça, ça part juste avec la nuit ? Ah oui, bien sûr. Incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Plein de gasoil. Oh la 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 la. À combien, le prix du gasoil en ce moment ? 1,71 je crois, j'ai vu la station. D'accord, ok. Alors, logiquement, il devrait faire nuageux. En espérant... C'est bien, ça va nous changer, tiens. Il faut tout faire un monde. Dans la vidéo du Banshee, là, en début de vidéo, tu sais, on est dehors et tout. et puis je dis, le temps il y en a marre il y en a un qui a mis un commentaire vraiment premier degré tu remercieras la pluie c'est la pluie qui donne la vie remercions la pluie bien sûr j'ai vu le commentaire, il était incroyable il était vraiment premier degré il l'a pris pour lui les amis on regarde vos commentaires on regarde tous les commentaires donc faites vous plaisir si vous avez des vannes on adore les vannes dans les commentaires ça on adore ah mais celui de la pluie il était incroyable mais peut-être que c'est une vanne et qu'on est trop bête pour comprendre il doit se dire ça le gars devant son écran allez tous liker ce commentaire il est incroyable il faut que ce soit le top commentaire de la vidéo du banchi vas-y Marco je sais pas comment tu fais pour être enthousiaste face à un énorme tas de merde alors si jamais j'ai déjà vu bien pire c'est vrai ouais là je suis juste en train de me faire le listing des petites pièces qui manquent que le monsieur nous a dit qu'il manquait quelques trucs qu'on a vu ensemble tu m'étonnes qu'il manque quelques trucs donc non mais en soi tu sais qu'il manque pas grand chose là vraiment ce qu'il va manquer pour le faire démarrer en tout cas ça va être le carbu tu vois il n'y a pas de j'ai demandé il n'a pas de carburant mais le problème c'est que c'était tu vois c'était pendant ces années folles il ne sait pas trop ce qu'il a fait des pièces tout ça il y en a à droite à gauche il a tout rassemblé ici ok donc bon pour le prix on ne va pas chipoter tu m'étonnes il manque le carbu la boîte à air il manque le carénage qui va là au dessus qui prend le réservoir et qui couvre tout le dessous de la selle en gros puis après il manque en fait si tu veux il y a une face avant phase 1 comme ça blanche classique ok mais il me dit que lui c'est un phase 2 et il a le phare comme ça tu vois le phare avec les deux gros yeux d'accord donc en soi on verra bien comment on le remonte j'ai une petite solution de secours si jamais comme d'hab donc ouais il manque quelques bricoles mais pas enfin je veux dire l'essentiel est là comme je te disais avant qu'on parte le plus important nous c'est le cadre ici avec la carte grise qu'on vient de faire les papiers avec le monsieur mais voilà le plus important c'est ça c'est le cadre avec la carte grise on a bien vérifié les numéros de série et tout donc ça on est bon ok après moteur moteur tout se refait le moteur est assez clean tu vois j'ai eu peur c'est le truc qui brille le plus de tous je suis peur en arrivant la petite surprise c'est que du coup on a les jantes de 12 pouces qui sont couleur grise comme ça ça c'est sur des sliders ou des stunts assez récents tu vois donc là on a la paire de roues dans la même couleur qui sont pas mal il a boire et à manger dessus voilà le pneu avant le pneu avant est mort mais comme ça je peux comprendre Marco que ça te fait un petit peu flipper moi je suis assez confiant toi tu as confiance ouais je suis confiant franchement franchement je suis confiant mon petit Chris si tu arrives à redémarrer ça non c'est pas si j'arrive c'est quand j'arrive ouais c'est vrai ouais c'est vrai et tu vois petit truc aussi que j'ai vu donc les carénages là tu vois ça ça a été peint à la bombe machin et tout de base ils sont rouges oh ce petit rouge là tu vois il fait plaisir petit rouge sympa donc on va essayer avec tu sais j'ai un produit le sol va peint pour nettoyer la peinture on va essayer d'en passer un peu dessus d'accord si on arrive à récupérer le carénage rouge d'origine sans qu'il soit poncé ou abîmé ouais on est sur un truc vraiment pas mal et ça serait rouge et quoi du coup ben rouge je sais pas parce que là c'est bleu en bas là c'est de la peinture non non alors regarde là c'est pareil tu vois je pense que je sais pas pourquoi là c'est bleu ah ouais c'est bleu ah mais non mais là c'est de la peinture bleue sur ce truc noir parce que ça c'est noir de base ah d'accord et en fait je pense que je sais pas pourquoi ils l'ont peint en bleu bon bref ça c'est pas c'est pas dramatique mais si on arrive à récupérer ce petit truc rouge ça va peut-être nous ouvrir les portes sur quelque chose mais comme je te dis j'ai une petite solution de secours si jamais si jamais pour ce stun si tu me rends si tu me rends ça roulable nickel là vraiment là il y a une considération incroyable tu vas voir le moins cher du marketplace pour de vrai là du coup tu vas voir tu vas voir non regarde le guidon est pas mal la potence est jolie ah oui c'est vrai ce petit or là ah ouais non non c'est pas mal tu vois ça par contre ça c'est une fourche de phase 1 avec une roue de phase 1 tu vois c'est pas les mêmes jantes c'est pas le machin mais là toi il y a une deuxième fourche enfin bon il y a largement de quoi faire donc on va réussir à faire quelque chose avec ça ok et franchement je suis confiant je vais je vais tout de suite aller payer le monsieur le monsieur regarde moi ça regarde moi ça le monsieur qui a un peu le même âge que le ouh ça sort des sous je vais payer le monsieur ça sort des sous on charge ça oh ouais et on se tire oui voilà on se tire tu as été mon petit Chris tout neuf ce moteur ah l'endroit est cool ouais est-ce qu'on a tout ah on a tout un énorme tas je t'avais dit le Scénic ça suffit largement incroyable on est tout bon vas-y alors ça a de la gueule ça a de la gueule alors est-ce que c'est trop tôt pour faire un état des lieux pour voir ce qui nous manque je pense je pense on peut déjà faire un pré état des lieux je crois pas ah si on a on a les commodos on en a un ici qui est flingué d'ailleurs t'as plusieurs commodos ouais t'en as un un à droite pour le démarreur électrique et un à gauche pour phare clignotant le gauche il est là donc ça c'est bon d'accord mais celui-là est pourri bon ça c'est juste pour le démarreur électrique donc à la limite on s'en fout un peu là on a celui-là c'est très bien parce que sur les stunts ça c'est le truc du starter manuel sur les stunts c'est un starter manuel il me semble tu vois là on a le faisceau qui est sur celui-là qui a été découpé machin ça c'est pas bien beau ça me plaît pas beaucoup tu vois donc on va voir on va voir ce faisceau à la limite on va essayer de garder ce faisceau là parce qu'il me semble être en meilleur état et en plus celui-là il a ce compteur qui bien sûr est mort dommage parce qu'il est beau ouais il est stylé mais peut-être qu'on peut le trouver on peut le retrouver en occasion ça c'est pas dramatique mais j'ai peut-être une autre solution pour le compteur on va voir on va voir suivant l'avancée des choses je pense que dans un premier temps le mieux c'est de le remettre sur ses roues moteur tu vois de mettre le moteur et tout on va faire un petit squelette ouais et voilà de le reconstruire au moins la base et ensuite on verra vraiment ce qui nous manque mais au moins qu'il soit sur ses roues qu'on ait le guidon qu'on puisse le déplacer et puis voir ce qu'il en est par contre pour le moteur avant de le mettre en place on va quand même regarder parce que tu vois là bon il kick il tourne il kick donc potentiellement à l'intérieur là c'est complet on va quand même démonter le carter pour être sûr j'aimerais seulement enlever le cylindre piston ici pour voir ce qu'il en est parce que bon déjà c'est pas de l'origine c'est du Paulini c'est marqué là en bas donc ça se trouve c'est même un kit 70 ou j'en sais rien et tu vois il y a la moitié qui est serrée la moitié qui est desserrée là il n'y a pas de bougie donc ça se trouve ça a pris la rouille c'est tout pourri à l'intérieur oh la 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 donc je pense qu'on va on va démonter le cylindre piston pour regarder déjà dans quel état c'est avant de monter tout ça tu vois mais franchement le moteur il n'est pas si dégueulasse que ça je m'attendais à pire là vraiment regarde petite feuille petite feuille ici là de stockage magnifique toujours un peu de verdure l'allumage n'a pas été découpé ça c'est la cosse pour notre démarreur électrique qui est encore bonne ouais franchement à voir à voir à voir je vais je vais ouvrir le carter pour qu'on constate s'il y a bien tout à l'intérieur toute la transmission et je vais démonter le cylindre piston pour voir ce que ça donne je dis il n'y a rien qui est serré même les axes là ils ne sont pas ils ne sont pas serrés tu sais quand tu récupères des véhicules comme ça ouais et que tu constates des trucs comme enfin des trucs pas serrés tu sais moi j'essaye toujours d'imaginer la vie des gens ouais ça te fait pas ça tu vois tu as le truc tu es tout pété tout niqué tu dis quelle vie il avait le mec pour avoir un objet comme ça bon je suis pas un expert mais je pense pas que ça soit un 50 à mon avis c'est peut-être un 70 ça alors le cylindre est plutôt propre ouais c'est un 70 c'est pas un 50 le cylindre est plutôt propre le piston voyons voir le piston il a quand même des petites marques là il n'est pas top top ah le piston il a quand même des marques pas bien belles il a quand même chauffé je sais pas si tu vois bien là ah ouais tu vois regarde derrière tu vois là il est derrière et là aussi de l'autre côté en fait là où on a nos nos oeillets de de segments il a frotté un peu et si on regarde le vilebrequin là il est un petit peu rouillé donc bon on va voir on va voir déjà ça sent pas bon tout ça non bah le truc c'est que kit 70 moi je suis pas fan du tout parce que ça veut dire que c'est pas homologué du coup bah déjà c'est pas homologué ça veut dire qu'on doit mettre un pot de détente ça veut dire qu'on doit mettre un carburant plus gros ça veut dire que enfin voilà on a pas mal de modifs à faire ok viens on va en acheter un nouveau mon petit dévoué non mais cylindre piston c'est rien c'est rien c'est rien c'est pas grave faut pas prendre peur faut pas prendre peur c'est rien du tout ça oula oula mon petit Chris on se calme tout de suite déjà pas de fleur de sel pas de fleur de sel ça a pris un petit peu l'oxygène ah par contre ça ça tu vois quand ça tourne pas bien ça force en fait c'est que ça tourne dans le vide donc il y a une chance que le vilebrequin soit mort oh non je l'aimais bien en plus non là ça serait ça serait très dommage là pour le coup je vais enlever le puis on va voir on va voir mais ah ça sent pas bien bon cette histoire là oh non là on est potentiellement sur un moteur flingué là potentiellement j'aime pas quand tu utilises des mots comme ça j'aimerais bien m'en passer de dire des mots comme ça c'est pas serré du tout voyons voir voyons voir oula 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 j'ai comme l'impression qu'il est bouffé ah j'ai comme l'impression qu'il est bouffé ça c'est pas cool ou quand Dave il sort les épées quand il sort le marteau et la faucille ça me fait peur ça me fait peur bon déjà la courroie dis nous quelque chose de positif la courroie elle était montée à l'envers oh la 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 il n'y a que des mauvaises nouvelles et en plus elle me paraît vachement fine alors la petite étoile qui est complètement foutue et maintenant lui ah il est bouffé il est complètement bouffé quand tu dis bouffé alors regarde je te montre tu vois là ici là la rainure qui est en fait normalement elle n'y est pas en fait normalement ouais là il est le filbrequin là en fait cette pièce qui traverse le moteur comme ça là en long ouais elle est foutue d'accord donc ça veut dire que là si on veut réparer il faut qu'on ouvre le moteur en deux on change le filbrequin enfin c'est c'est chiant bah ça se fait mais disons que c'est pas vraiment ce qu'on avait prévu d'accord le monsieur a pas été d'une totale honnêteté avec nous donc bon c'est pas dramatique mais en fait normalement lui il vient comme ça et après t'as une petite étoile qui normalement a plein de petites dents ici tu vois et elle vient vraiment bloquer le truc comme ça ah ok et lui en tournant il tourne il tourne le filbrequin en même temps yes sauf que là vu que c'est bouffé il tourne pas en fait il tourne pas d'accord il entraîne rien il tourne dans le vide quoi d'accord donc là là on est c'est à quel moment qu'on rappelle le gars pour l'insulter tous ses morts non c'est avant ou après le filbrequin non alors le gars était sympa on va lui laisser le bénéfice du doute qu'il se souvenait pas ouais tu vois mais bon il devait pas bien rouler ben là il roulait plus du tout là c'est sûr mais ouais là c'est sûr qu'il roulait plus du tout tu vois la courroie ce que je te dis là donc il y a marqué Yamaha à l'envers avec la flèche ouais la flèche elle est dans le sens que la roue elle tourne normalement tu vois donc bon je vais regarder ça si j'arrive à ça a été monté avec le cul ouais ouais c'est un variateur d'origine il n'y a rien à récupérer bah si on peut récupérer tu vois là on a notre embrayage et tout là on a notre bloc embrayage là on a notre variateur qu'on peut récupérer là derrière on a notre bloc pour le démarreur électrique ouais et puis de l'autre côté on a notre allumage tu vois donc en soi c'est vraiment que le vilebrequin qui est mort mais ça nous fait quand même tout démonter ça fait ouvrir le moteur en deux ouais la solution c'est que moi j'ai des moteurs de côté donc pour gagner du temps on va changer de moteur mais le problème c'est que si j'ai pas de moteur de côté là ça se complique parce qu'un moteur c'est combien alors en Ocase je dirais c'est à peu près 250 euros donc ça ferait un Scout à 950 balles si tu mets un moteur un peu d'Ocase si t'en a après ouais après faut pas compter comme ça parce que ce moteur même si le vilebrequin est mort ouais tu peux récupérer des thunes tu peux ouais 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 tu peux récupérer des trucs ça te fait pas rajouter non plus masse thunes du coup non 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 c'est pas dramatique j'ai peur pour toi mon petit crise mais disons que ça va nous freiner dans notre dans notre montage de scooter tu vois donc autre chose que je suis en train de voir c'est qu'en fait tu vois ce truc là normalement là t'as la serrure et en fait il m'a donné les clés mais du coup bah en fait les clés elles servent à rien c'est qu'il y a de sa boîte aux lettres ouais je sais pas parce que tu vois je suis en train de voir que non seulement il n'y a pas la serrure là mais là il n'y a pas le Neiman tu vois normalement le Neiman il est là il est ici et là bah là il n'y est pas qu'est-ce que c'est que cette histoire on était tellement pressé de rentrer que mais bon c'est pas dramatique je vais aller chercher un moteur et puis comme ça au moins on va le mettre sur ses roues et après on verra là je vois que tu te dis je me dis j'avais dit de ne pas acheter ce tabé t'inquiète pas c'est rien du tout ça il en faut plus pour me décourager mon pauvre ami et il en faut peu pour être heureux bah oui c'est ça je récupère un moteur je reviens tout de suite mais est-ce que je t'accompagne ou est-ce que je reste ici à t'attendre ah tu restes là ah ok allez ah mais pour de vrai t'en avais un vraiment ok d'accord bah attends tu rigoles ou quoi toi donc j'ai cylindre piston en 49 ah donc pas le 70 déjà pas le 70 ok voilà et en plus c'est un d'origine oh on aime l'origine ici Yamaha voilà là par contre c'est un bas moteur donc c'est le même c'est le même c'est juste que ça c'était monté sur un booster donc bon on va monter un moteur de booster sur un stunt mais ça se fait ou c'est de la jetaderie c'est le même moteur ok par contre celui-là il a un variomal aussi un petit ressort rouge ici là en bas oh oui donc autant dire qu'il a une petite prépa bas moteur sympathique un peu de tuning voilà un peu de tuning on vérifie le vilebrequin voilà il fait le taf ça tourne bien voilà il faudra qu'on le on va lui mettre un petit coup de graissage quand même qu'il soit bien et puis on va prendre l'allumage et la roue de celui-là pour mettre sur celui-ci et après ça on verra on mettra de côté ça on verra plus tard mais au moins celui-là il est bon il n'est pas bouffé tu vois quand je tourne là ça tourne tout en même temps ouais ici ça tourne tu vois l'autre on tournait là mais ça tournait dans le vide d'accord donc ça on est bon super ah tu me redonnes des points de vie là c'est bon c'est rien et tu vois regarde par exemple ça donc ça c'est notre kit 50 enfin ça c'est notre truc 50 et ça c'est notre kit 70 de trous et plus gros voilà donc on fera pas de blague non mais je vous laisse admirer la différence je vous laisse constater regarde moi ça cette cette daube là ça je ne veux plus le voir ça je l'ouvrirai quand je serai à la retraite je changerai de mille brequins voilà j'ai tout remis sur ce moteur là moi je n'ai pas encore nettoyé parce que là on va être dans le remontage dans le puzzle dans la mise en place tout ce qu'on n'est pas encore dans le nettoyage j'ai juste regonflé le pneu donc j'ai mis le cylindre piston 50 cm3 d'origine j'ai remis l'allumage donc le rotor le stator avec ce truc là qui sert à ventiler notre cylindre ici j'ai vérifié quand même le serrage du vilebrequin de l'embrayage et tout j'ai remis le carter autant dire qu'avec la petite prépa qu'on a au niveau du bas moteur le cylindre piston en origine le petit pot d'origine débridé je te montre ça tout de suite comment tu vas faire tu le roules débridé t'en fous mais oui oh là là de toute façon nous on roule uniquement sur route fermée ah bah oui toujours pour les besoins du tournage bien sûr donc ça voilà bien sûr les amis attention si vous roulez sur route ouverte il faut rouler bridé très important ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le moteur tout de suite sur le cadre je pense qu'après on virera le faisceau électrique et puis on montra la fourche et tout et tout j'ai hâte de le voir monter ouais bah moi aussi oh attends 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 non qu'est-ce qu'il y a ? alors là j'aime pas ça j'aime pas ça un truc pas cool du tout c'est qu'en fait si tu veux entre le moteur et le cadre il y a une pièce qui s'appelle un balancier ok qui sert justement à éviter les à-coups du moteur tu vois qui sert à amortir un petit peu les chocs le balancier il vient se prendre ici sauf que là il y est pas ouais là il est pas sur le cadre il est sûrement dans tout le méardier qu'on a là attends parce que j'ai pas souvenir d'avoir chargé un balancier parce que c'est une grosse pièce c'est non c'est assez petit c'est un truc comme ça ouais c'est pas très grand attends à parté t'es sûr qu'il est pas dans la bagnole non t'as vérifié ? non non bah j'ai pas vérifié mais je l'aurais vu d'accord ok parce qu'en fait si tu veux le balancier techniquement il reste sur le cadre il n'y a pas raison de le démonter tu ne démontes pas donc c'est pour ça que j'ai pas fait gaffe pour moi il allait rester sur le cadre en fait non 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 ça non ah ça pue cette histoire parce que sans cette pièce tu peux pas du tout monter le moteur sur le cadre non non tu peux pas parce qu'il n'y a aucun moyen de mettre l'axe ça tient pas quoi non ça tient pas puis le problème c'est que même si on fait un bricolage un truc après on devra pour démonter enfin c'est aucune utilité d'accord tu vois tiens regarde pour te donner une idée on va regarder sur celui-là en plus j'ai enlevé le plastique là en gros tu vois le balancier il est là donc il est pris ici et le moteur il tient là donc c'est vraiment cette pièce qui est entre le cadre d'accord toi juste ici mais là il n'y est pas du tout et je suis pas sûr enfin je crois pas que j'en ai en stock ah ouais non là par contre là c'est pas cool du tout surtout que je vois pas l'intérêt de démonter ça en fait c'est déjà le deuxième truc qui nous freine en soi ça se trouve en neuf c'est pas très cher mais c'est juste que ça nous freine dans notre truc quoi et c'est un peu chiant donc là il est plus complet à 90% comme disait l'annonce ah bah oui là il est complet à 82% ah merde tu vois encore une fois on a pas payé trop cher on va voir on va essayer de sauver les meubles calmons nous c'est pas grave ne soyons pas dans la précipitation ce qu'on va faire c'est que déjà on va faire l'état des lieux complet des pièces qui nous manquent comme ça au moins on sait ce qu'il en est on ira dans ma cabane d'Ali Baba pour regarder ce qu'on trouve ok si on trouve un balancier c'est top sinon je commanderai de toute façon il y a certaines pièces que je vais devoir commander parce que je sais que je les ai pas pour l'état des lieux regarde bien donc on a nos deux roues on a notre moteur complet on est bon on a déjà un balancier qui manque je vais peut-être noter tout ce que s'il y en a beaucoup s'il y a deux trucs non s'il y a beaucoup oui il n'y aura pas que deux trucs fais-moi confiance qu'il n'y aura pas que deux trucs slider slider pardon un balancier ça on sait il nous manque également un carburateur ok carbu je vais marquer starter manu manuel pas ton pote manu j'en prie boîte à air ça je pense que j'en ai boîte à air ça normalement j'ai ensuite il nous manque carénage là je vais pas marquer parce qu'en fait si tu veux on a on a le on a le marche-pied on a le bas de caisse on a le tablier ici on a une face avant mais par contre on a rien au niveau de l'arrière ah ok tu vois à l'arrière on a uniquement celui-ci et en plus on l'a en deux fois donc comme ça c'est bien donc en gros il est complet à 81% là on est même à 78 je dirais aïe 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 je vais noter carénage et j'ai une petite surprise pour toi Marquis voilà je préfère je préfère quand tu parles comme ça carénage et je vais marquer habillage l'habillage tu sais c'est les carénages qui sont de couleur c'est pas les carénages noirs où tu poses tes pieds ah yes ok voilà l'habillage il nous manque également le dessous de sel alors je sais pas ça doit sûrement avoir un nom spécial mais vu que je connais pas je dis dessous de sel le dessous de sel après ça il va nous manquer un compteur parce que le nôtre est cassé compteur compteur pareil j'ai peut-être une solution je t'en parle tout de suite ou pas bah je sais pas alors je t'explique un truc il y a 2, 3 peut-être même 4 ans de ça j'ai fait repeindre des carénages de stunt en bleu Miami oh oui monsieur le fameux le bleu Porsche le fameux voilà j'ai toujours ces carénages je les ai bien stockés au sec tu vois dans ma petite caverne d'Ali Baba potentiellement ce stunt on va le remonter en bleu Miami oh oui monsieur ah mais putain mais c'est stylé c'est très stylé je crois pas avoir vu de stunt bleu Miami c'est pour ça que tu vois tout le long du trajet où tu me disais t'es sûr Dave on va quand même pas acheter cette daube t'es sûr c'est quand même un tas de merde t'es sûr je te disais t'inquiète pas t'inquiète pas parce que dans ma tête je visualisais déjà le bleu Miami le potentiel de ce scooter mais du coup tu veux tenter quand même le décapage pour avoir le alors on va regarder quand même pour essayer de sauver le rouge parce que une fois j'ai retapé un stunt rouge et blanc magnifique ouais ça a l'air vraiment une beauté incroyable et si ça fait pas bleu Miami ah non dans tous les cas je pense que ça sera bleu Miami parce que j'ai le kit complet bleu Miami j'ai tout j'ai les carénages arrière la face avant tout j'ai tout en bleu Miami donc ça on est bon et en plus il sera beau parce qu'avec les jantes grises et tout ouais ça va faire un petit truc stylé sur mon scooter que j'avais en bleu Miami c'était pas un naked c'était un guidon sur l'estone tu sais c'est pas complètement couvert de carénage t'as le guidon et puis au milieu t'as un compteur avec un truc donc j'ai un compteur comme ça si jamais on trouve pas de compteur digital voilà au pire des cas j'aurais le compteur à aiguilles donc ça comme ça le but c'est quand même que le compteur fonctionne et qu'on ait la vitesse tu vois si jamais on trouve pas de compteur digital on a toujours cette solution là mais je t'avoue que si on arrive à le faire en naked ça a quand même un peu plus de flot ah ouais j'avoue c'est un bengueur le but c'est que le scooter il nous revienne le moins cher possible et qu'il cote le plus cher possible c'est ça notre but ça serait que ça soit un scooter qu'on puisse vendre sur le bon coin à 3000 comprends oh ça serait incroyable ça on va pas le vendre parce que nous on est dans la collection on est des collectionneurs quelqu'un se vendre avec 3000 il repart avec il va nous manquer également des bricoles c'est les clignotants attends je vais regarder parce que j'ai vu que dans le seau là-bas il y avait potentiellement des clignotants ça tu vois pareil il a été cool il nous a mis un petit feu arrière sur le cadre il manque le cache en plastique rouge donc là on a un feu arrière pareil on a un petit garde-gout avant d'origine en plastique comme ça ça c'est sympa après en termes de clignotants qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a pas ah bah tu vois je t'ai dit boîte à air en fait elle est là ah cool ouais alors attends ça c'est un ancien modèle parce que les nouveaux modèles ils sont un peu plus bombés ici ça fera le taf mais de toute façon on a même pas le manchon ici donc boîte à air de toute façon je suis quasi sûr d'en avoir une alors clignotant bon bah celui-là il est coupé et en plus ça se balade à l'intérieur mais pourquoi non mais pourquoi pourquoi les mecs ils coupent ça comme ça ils voulaient vendre le cuivre non mais ouais c'est ça ça doit être ça je pense le mec voulait vendre le cuivre incroyable on a celui-là qui est bon c'est juste là c'est tout éclaté mais on peut récupérer ça donc clignotant en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va en noter deux parce que je pense que potentiellement tu vois on arrive à en on arrive à en récupérer deux d'accord par contre il y en aurait deux deux manquants quand même ouais deux manquants quand même ouais tu vois ça 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 a été découpé aussi c'est incroyable ouais je sais pas pourquoi les mecs ils font ça quoi respectez un petit peu les gars respecter respecter la machine clignotant x2 et franchement si le faisceau est complet et je pense qu'il est complet ouais 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 franchement je crois qu'on va être pas mal finalement finalement tu vas réussir à transformer cette énorme bouche en quelque chose qui cote à 3000 balles ça serait incroyable il va pas il va pas coter 3000 parce que 3000 si tu veux enfin si tu espères vendre un stunt à 3000 il faut qu'il soit d'origine ouais ok sinon je doute que t'arrives à le vendre 3000 même s'il est beau et tout même si tout le reste est d'origine à partir du moment où t'as une peinture perso où t'as pas le kit déco d'origine compliqué pour moi mais tu vises quoi idéalement c'est quoi un petit x3 2000 balles entre 1500 et 2000 ah oui 2000 ça se vend ah ouais si t'as la carte grise si le scooter y roule que tout fonctionne 2000 euros minimum ah oui bien minimum donc voilà ce qu'il nous manque en soi pas grand chose grand chose balancier carbu boîte à air carénage habillage dessous de selle compteur digital clignotant ça c'est zéro ça on va tout de suite aller dans ma petite caverne on va déjà récupérer ces carénages bleu miami je vais te montrer cette beauté là et puis si le maximum de pièces qu'on trouve de ça ce sera ce qu'on a de moins à acheter donc ça sera du budget en moins à mettre trop bien tu vois là on a acheté le scooter 700 on en a eu pour 100 euros de route il faut compter la route les amis c'est important donc là on est à 800 on a un moteur que j'aurais pu vendre aller 250 mais j'ai encore l'autre donc on compte 200 ça fait que là on est à 1000 ok on est déjà à 1000 euros le but c'est qu'on dépasse pas 1200 ouais donc faudrait idéalement récupérer pas mal de pièces chez toi je pense que c'est faisable qui roule carte grise à jour et tout pour 1200 euros c'est une très belle opération allez j'y crois j'adore venir ici ah bah ici là c'est attention la tête attention c'est mon vélo que tu regardes comme ça c'est vrai que c'est vrai que alors attends j'ai pris le tableau en photo donc on a balancier alors balancier ça va être oh non mais mais non alors si c'est un balancier de stunt mais non ah mais c'est cette fameuse pièce qu'on avait galéré la dernière fois si c'est un balancier de stunt là c'est no joke premier degré il n'y a pas de mise en scène je paye le resto voilà je ne sais pas si c'est un balancier de stunt ou de booster mais il y a une grosse diff entre les deux ouais c'est pas les mêmes ah merde ouais c'est pas les mêmes et le problème c'est que là je n'ai pas de cadre pour vérifier donc on va le prendre au cas où si c'est un balancier de stunt c'est la folie par contre carbus starter manuel je vais regarder mais franchement j'y crois pas du tout boîte à air carénage habillage alors mes carénages bleu miami normalement ils sont là tu as ton booster bleu miami voilà j'ai mon booster bleu miami exactement mais par contre mes carénages bleu miami normalement ils étaient là et là je ne les vois pas donc ça veut dire que potentiellement je les aurais déplacés quelque part mais vu qu'ils sont bleu miami techniquement ils sont voyants tu vois ce que je veux dire et là je ne les vois pas au fond là bas elle est très bizarre cette journée non mais il n'y a que des trucs qui disent c'est un enchaînement de trucs bizarres si on s'en sort à la fin ouais là par contre ça commence là j'ai l'impression qu'on est dans le métaverse à tout moment je m'envole attends mais attends mais mes carénages bleu miami de stunt ils sont où là ils étaient là j'en suis sûr j'en mets ma main je ne sais pas mon petit mon petit Chris c'est pas moi alors là par contre arrête de m'appeler Chris parce qu'il y a un gars dans les commentaires qui m'a dit mais je croyais qu'il s'appelait Dev pourquoi Marco l'appelle Chris alors je lui ai dit que c'était parce que tu avais vécu 12 ans au Canada bon attends les carénages bleu miami on verra plus tard mais ça m'inquiète dessous de sel dessous de sel ça serait pas ça hop 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 calmez vous c'est pas un carburant alors ça c'est un booster ça c'est un booster ouais c'est des carburants mais je vais regarder parce qu'il y a des carburants avec starter manuel et des carburants avec starter automatique et nous il nous faut un manuel attention 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 je me fraye de la place là 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 attention la souplesse il y a des restes de tes années de cirque il a fait de la gym quand il avait 7 ans celui-là ouh attends oh un deuxième balancier ah non non là on a un carburant mais il n'y a pas de starter qu'est-ce que c'est cette histoire ah si on a un starter manuel là on a un carbu à starter manuel tu vois ce truc-là c'est pour le câble d'accélérateur et ce truc-là c'est pour le câble de starter donc potentiellement on a un carburant c'est beau ça ça serait beau on va le prendre au cas où après je ne crois pas que ce soit un carburant d'origine donc ça me chagrine un petit peu mais bon alors regarde tu vois ce que je te disais pour le stun bleu miami moi j'ai ce compteur-là ah d'accord tu vois c'est le compteur d'époque old school vraiment et j'avais gardé normalement dans ce carton oh attends tu vois je suis en train de penser un truc en même temps qu'on fait ça oh non mais alors je redécouvre tout ce qu'il y a ici moi tu sais je viens deux fois dans l'année je n'ai pas noté sur le tableau les pads les pads c'est ce qu'il y a sur le côté ah oui oui pour les tu vois et je crois qu'on n'en a qu'un exact j'en ai vu qu'un en tout cas donc c'est un peu dommage et là j'ai un un autre carbu un autre carbu avec les deux petits stiges avec Starter manuel magnifique oui monsieur là on est bon bon avec les deux carburants on n'arrivera pas à faire quelque chose donc j'ai ça là j'ai il n'a pas des pads neufs celui-là il n'a pas des pads tout neufs ils vont croire que c'est truqué je les cherchais partout regarde c'est des embouts de guidon Origin Yamaha et c'est pour mon booster maquette 13 pouces là oh la 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 je te jure que des fois j'ai l'impression que je deviens cinglé parce que j'achète des trucs je les reçois je les mets dans un coin et après je me demande est-ce que je les ai achetés ou pas tu vois je vois tu te dis ça sera pour ma retraite non mais voilà quand j'aurai le temps ouais c'est ça non mais je les ai je les ai parce que j'ai un gars potentiellement qui est intéressé on est sur un échange on est sur un échange qui peut être bien bien stylé ah ouais mais du coup je vais lui amener un argument de plus j'ai les embouts de guidon ouais ça c'est bien ça tu sais quoi je vais prendre ce carton avec on va prendre ce compteur avec comme ça au cas où si on n'a pas la soluce on aura ce compteur là même si c'est provisoirement pour faire un essai routier tu vois ce que je veux dire ouais bien sûr dessous de sel dessous de sel dessous de sel en bon état si possible bien sûr qu'est-ce que j'ai non là c'est du booster là c'est du booster ouais là oh putain je vais tomber je vais tomber ça va pas très bien là il y a un rétro qui est tombé là regarde là potentiel les deux petits clignots j'ai pas deux petits clignots là j'ai pas deux petits clignots là messieurs dames regarde moi ça putain j'adore j'adore venir ici c'est noël tout le temps c'est noël tout le temps là j'ai moult piécettes de booster hop là qu'est-ce que j'ai j'ai un entraînement de compteur pour compteur digital on va le prendre quand même t'as pas de compteur tiens non je enfin t'as pas de digital compteur comme ça c'est sûr que j'aurais pas d'accord j'ai là-bas j'ai là-bas sur un guidon j'ai un vieux compteur mais c'est le modèle d'avant ouais que je vais tenter de t'attraper sans mourir attention putain la planche elle tire la gueule voilà tu vois là ouais ouais là c'est les anciens guidons Nakad et le compteur tu vois il est beaucoup plus petit et en plus il est flingué ça c'est à garder ça tu vois les vieilles potences comme ça ouais ça c'est à garder ça ça c'est très très rare ça gardé précieusement là les collectionneurs s'ils avaient l'adresse de ma caverne d'Ali Baba je te garantis que au 87 Avenue attends je vais passer de l'autre côté là-bas ouais on a déjà potentiellement au moins deux pads deux pads carburant et peut-être un balancier peut-être bien un balancier ce qui serait ouais ce qui serait vachement chelou ça serait la folie ça hop alors attends je me fraye un chemin là-bas je ah alors là j'ai un truc là j'ai un dessous de sel mais par contre tu vois il est cassé là-derrière ça c'est dommage ah ça du perfect quoi de quoi ? ah ça du perfect quoi ouais ouais on était pas loin mais tu vois j'ai le réservoir qui va avec et tout je vais le prendre quand même je me souviens plus comment c'est fait à l'arrière si c'est caché ou pas là non c'est pas caché on voit on voit on voit ouais ça c'est dommage par contre ça c'est très dommage là c'est quoi ? c'est de la pièce de nitro là c'est de la pièce de booster ça c'est quoi ? ah merde lui aussi est cassé ah dommage non mais j'en ai deux les deux sont cassés quoi dommage ouais bah ça ça peut-être peut-être que je devrais racheter ça malheureusement voilà c'est pareil j'ai deux trois pièces là j'ai une selle encore j'ai une selle de stunt ici qui est pas dégueu en plus mais bon elle est cassée là oh là là normalement il y a un axe ici qui vient pour fermer la selle donc ouais on a cette selle là mais qui est cassée c'est pas possible c'est pas possible pas si près du but attends je regarde mon listing donc clignotant on a compteur digital on n'a pas ça c'est sûr et certain ça c'est sûr qu'il faut prendre en des dessous de selle on a mais c'est cassé on va le prendre au cas où pour un montage à blanc tu vois ce que je veux dire carénage et ça ça m'énerve boîte air alors on en a une ouais il y en avait une au garage mais on n'a pas le manchon ouais donc ça il faut que je regarde dans mes boîtes là-bas normalement j'ai et après carbu ça c'est bon balancier peut-être donc il nous manque un manchon de boîte à air un compteur digital un dessous de selle et il faut que je retrouve mes carénages très important regarde moi cette mine tu sais ce que c'est ça ouais c'est la grille avant la grille avant de de booster booster 3 BL je m'en souviens ouais ça je m'en souviens ouais ça mon gars ça c'est la classe ça c'est la classe ça regarde que je te montre là il y en a qui sont prêts à tuer pour avoir ça oh là là l'aileron un aileron de roquette avec le support monsieur oh ça c'est magnifique non mais ça il y en a qui vendraient leurs parents leurs deux parents pour avoir ça carrément très très difficile à trouver ça bah t'en as un deuxième là qui est déjà sur le roquette là ouais et celui que j'ai là ça sera pour mon roquette là est-ce que je balance un petit toujours un petit pour voir si l'élite est toujours là voilà pour l'élite pour l'élite je vais balancer un petit petit inside non un petit projet haut qu'on a avec Marco donc là bientôt les amis on va vous sortir une vidéo où j'achète un nitro f1 team pour ceux qui ne savent pas le nitro f1 team c'est le nitro qui est rose fuchsia avec du carbone et tout il est bien stylé qui pour moi est un des plus beaux des nitros ça c'est pour ma collection personnelle il faut savoir que les f1 team ils ont sorti le nitro et le roquette et le roquette les amis sauf que on va en fabriquer on va prendre ce roquette bleu là qui traîne ici j'ai toutes les pièces on va tout refaire le moteur on va changer la fourche parce qu'elle est tordue on va tout changer pour qu'il tourne aux petits oignons et on va lui faire une peinture f1 insistance ça va être incroyable pour de vrai ça va être magnifique ça va être premier degré on va acheter le nitro f1 insistance on va l'acheter parce qu'il y en a à vendre tu as les deux les deux les deux côte à côte incroyable bien sûr ça c'est trop bien tu vois sur le même plan il y a le truc là les deux côte à côte ça c'est vraiment un objectif de vie ah bah oui bah oui je prends ça aussi pour le stun parce qu'on l'a pas ça les amis il y en a plein qui les enlèvent c'est super important pour le refroidissement du moteur qu'en fait ton allumage il tourne il fait rentrer de l'air et il transmet de l'air à ton cylindre piston qui est refroidi par air et ça ça garde en fait l'air c'est vraiment ce qui te permet de refroidir ton moteur pourquoi on l'enlève parce que c'est moche ouais on l'enlève parce que les mecs ils mettent c'est des américains voilà c'est ça ils démontent ils remettent pas ils se disent ouais c'est un truc en plastique et je critique pas moi le premier je l'ai fait quand j'étais jeune ça c'est du tuning ça Artec regarde moi ça la potence str8 en carbone oh c'est beau la potence en carbone magnifique ça comme dirait Marco c'est pour mettre un guidon VTT les amis guidon VTT t'as pris un coup de vieux mon pauvre ouais mais c'est toujours stylé de dire ça ah ouais alors attends parce que là j'ai un deuxième balancier j'ai un deuxième balancier et un troisième balancier toi qui pensais ne pas en avoir t'en as trois ouais alors attends on va voir si des fois on en a qui sont différents tu sais parce que si on en a qui sont différents ça veut dire que potentiellement on a un stunt un booster alors ça c'est les deux mêmes et celui là ok donc c'est bon c'est trois fois les mêmes non justement ah ouais ok il y en a un qui est plus on doit avoir je dirais peut-être deux boosters un stunt tu vois les gens vont dire que c'est mytho et la poussière qui est dessus c'est mytho aussi ça ouais c'est vrai non mais attends oh sans déconner je vais prendre quand même un des deux au cas où ouais pour ouais comme ça on est sûr on a les deux modèles ouais puis t'as la vraie réponse le balancier incroyable tu vois je pensais pas pareil là j'ai une béquille j'ai une béquille je vais la prendre parce qu'il n'y a pas de béquille sur le moteur qu'on a t'as tout bah oui et les carénages du coup non mais les carénages tu ne veux pas demander à ton ref non 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 mais je pense que c'est moi qui décabane à mon avis ils sont au garage que tu décabane je décabane tu connais pas cette expression bah j'ai entendu une fois ou deux mais c'était pas non plus celle que j'entends tous les jours quand tu dis que t'as décabané c'est que le cerveau ok c'est que t'es devenu simple ok donc je non mais je pense qu'ils sont au garage j'ai un vague souvenir de les voir je crois savoir où ils sont bon de toute façon ils sont pas là donc ils sont pas là je vois pas mon frère les prendre il est pas trop dans le bleu Miami lui il est pas trop dans le bleu tuning je vois pas qui non mais ils ont fait au garage non mais tu vois si si quelqu'un était venu voler je pense qu'il aurait plutôt volé mon magnifique quad en route c'est vrai parce que vu qu'il est neuf je pense que tu vois les voleurs auraient pris le quad ça travaille au pinceau bah oui hein moi j'ai pas j'ai pas de bonnes nouvelles malheureusement là ah non là pour une fois il y a quelqu'un qui a fait un truc correctement mais c'est pas notre avantage qu'est-ce que c'est en fait tu vois le carénage là il est rouge ouais tu vois et là quand j'enlève la peinture en fait il est blanc donc je pense je pense qu'ils l'ont poncé sauf les petites surfaces tu vois qui sont un peu chiantes à poncer tu vois par exemple là ou tu vois ou alors autre solution c'est qu'en fait de base il était blanc et qu'ils l'ont peint eux en rouge mais ça me paraît bizarre parce que là j'ai pas du tout de peinture rouge tu vois non il est rouge quoi bizarre mais bon après tu vois là on voit il y a du bleu du blanc du machin du tu vois parce que moi j'aurais bien aimé le récupérer rouge tu vois là quand je suis en train de gratter là tu m'étoises bon il y a une sacrée couche de peinture tu veux faire comment du coup tu les laisses en noir ben du coup non mais bleu miami ah mais oui tu les as retrouvés du coup regarde ça oh là là j'avais pas vu non mais ils étaient ils étaient ils étaient où du coup ben à l'endroit où ils sont censés être en fait ils étaient ici d'accord voilà j'ai appelé mon frère je lui ai dit dis donc quoi t'aurais pas t'aurais pas touché mes carénages bleu miami et mon frère quand il ment je sais tout de suite tu sais parce qu'il quand il ment il me dit genre mais pourquoi j'aurais pris tes carénages bleu miami ouais et là il m'a pas dit ça il m'a dit que j'en ai à foutre en mode des carénages de miami carénages de merde en plus c'est pas son kiff voilà donc au final il m'a dit ben ils sont à haut ils sont au garage regarde je te les montre vite fait parce que toi Marco tu les as jamais vus c'est vrai que je les ai jamais vus ouais donc ça les amis c'est une couleur bleu miami ne commençait pas à me dire ah mais bleu miami c'est une couleur de peugeot c'était monté sur des 205 faux enfin vrai à l'époque mais aujourd'hui le bleu miami c'est une couleur Porsche voilà ça c'est une teinte de Porsche c'est beau et moi mon rêve vraiment ultime si quelqu'un veut me faire un cadeau je vous mets mon Paypal tout de suite c'est une Porsche GT3 bleu miami ça c'est vraiment ça c'est vraiment mon rêve tu l'auras je l'aurai un jour mais il faut travailler pour ça mais avant il faut remonter ce stunt mais avant on va commencer par on va commencer par remonter ce stunt donc bon ça mon petit essai de peinture c'est pas concluant c'est pas très grave après ça se trouve le rouge il est carrément sous le blanc ça c'est une possibilité mais bon je verrai ça plus tard de toute façon on a que celui-là qui est rouge donc on va pas commencer à là nous ce qu'il faut qu'on sache c'est rappelez-vous on a ces deux balanciers qui ne sont pas pareils donc on doit avoir un booster un stunt j'espère que c'est pas un booster un nitro sinon sinon on est bloqué mais moi je vois des bonnes nouvelles moi je vois bien celui-là moi je vois bien ce balancier là tu vois donc à mon avis ça va être celui-ci donc le balancier qui sert à maintenir en fait le balancier c'est la pièce qui est entre le moteur et le cadre ça sert à atténuer un petit peu tout ce mouvement de balancier quand tu accélères tu vois que ça soit un peu amorti d'accord alors si je regarde à peu près ici ça a l'air de faire non ? ça a l'air d'être ça ça a l'air d'être ça après attends il va peut-être plutôt dans ce sens là il doit aller dans ce sens là voilà et tu vois en fait là ça il y a un petit un petit caoutchouc ici ouais puis lui il vient taper comme ça là tu vois comme ça ça fait pas ferraille contre ferraille c'est bon ouais il s'est aligné voilà on y est c'est bien ça c'est bien ça c'est un balancier de stunt GG tu vois il y a tout ce qu'il faut dans ma petite caverne tu n'y croyais pas du tout par contre j'y croyais ben non je n'y croyais pas mais bon voilà j'ai commandé également un système de Neiman donc un Neiman complet en trois fils parce que les modèles de stunt avant 2004 ils ont cinq fils en tout celui-là c'est un trois fils donc là on a la petite serrure tu vois qui vient se mettre juste ici là oh lolo voilà petite serrure toute neuve là on a notre contacteur à clé qui vient se mettre juste ici devant et qui vient en fait quand tu tournes la clé ce téton là il sort un peu plus d'accord et il vient dans cette encoche là de la fourche en fait il vient bloquer la fourche comme ça c'est pour ça que quand tu mets ton Neiman tac tac toi ta fourche elle est bloquée c'est ce petit téton là qui tient ta fourche bloquée d'accord tout simplement et quand les mecs ils forcent et qu'ils pètent le Neiman du coup ils pètent en fait tu vois là celle-ci elle a été un petit peu forcée on peut peut-être le voir un petit peu en fait quand ils forcent et bien il crée un arrondi ici dans la fourche ce qui fait qu'en fait le téton peut passer quand même après tu sens une fourche qui est forcée tu le sens en fait quand tu mets ta direction le guidon il est libre il est libre mais il force un petit peu et chose un petit peu particulière que je peux te montrer aussi c'est que quand tu mets un Neiman tu vois comme ça en fait d'origine et quand tu le changes ils te fournissent des vis auto-cassantes tu la vois la vis là en fait la vis quand tu viens la serrer tu la serres correctement et en fait quand tu serres à partir d'un certain couple donc à partir du moment où elle est bien serrée et bien en fait elle vient se casser ici là d'accord entre les deux qui fait que pour la démonter tu peux plus mettre ta clé pour l'enlever ça veut dire qu'en fait c'est un one shot pour voler le scooter tu ne peux pas enlever ces vis là donc en fait tu ne peux pas enlever ton bloc ton bloc fourche entre guillemets parce que tu as des vis auto-cassantes qui sont toutes plates donc pour les enlever soit tu perds soit il faut un marteau un burin enfin voilà tu y passes un peu plus longtemps que si c'était une vis classique donc tu vois c'est encore une fois comme on dit toujours quelqu'un qui veut voler il vole si on peut lui faire perdre un maximum de temps pour mettre toutes les chances de notre côté et bien c'est ça qu'on va faire donc là on a un kit serrure complet par contre j'ai de très mauvaises nouvelles à propos du compteur que je n'ai absolument pas trouvé ça c'est le compteur on va dire le deuxième modèle il y a trois modèles en tout le premier modèle il est carré il est tout petit ça on en trouve encore quelques-uns il ne s'adapte pas du tout sur celui-là nous on a le deuxième modèle qui est moyen en termes de taille et il y a le troisième modèle qui est comme celui-là sur ce stunt-là ça c'est le troisième modèle en gros c'est le dernier modèle c'est le gros il est chêne celui-là il est pas mal mais nous le nôtre en fait il est à peu près comme celui-là mais il est moins haut et il est introuvable et du coup c'est quoi le plan ? du coup le plan c'est qu'on va déjà le remettre en route comme ça sans le compteur et il faut que je me renseigne pour voir si je peux adapter un compteur comme celui-là sur ce faisceau électrique parce que je pense que ça doit être possible mais au prix du compteur je veux être sûr de mon coût parce qu'un compteur comme ça c'est 150 balles donc ça me ferait chier d'acheter un compteur à 150 balles pour qu'au final je n'arrive même pas à le brancher sur le truc tu bétonnes donc la priorité ça va déjà être de le remonter et de le faire démarrer quand il n'y aura plus que le compteur à s'occuper c'est qu'on sera déjà pas mal là sur ce cadre ici tu vois j'ai un faisceau électrique mais qui est tout pourri enfin qui a été ouvert de tous les côtés ça c'est l'allumage tu vois la cosse d'allumage qui a été coupée et tout le faisceau que le monsieur nous a donné avec il me paraît en bien meilleur état donc on va récupérer l'autre faisceau électrique pour le mettre sur ce cadre mais ça on le fera après ce qu'on va déjà refaire c'est le mettre sur ses roues est-ce que là toi Marco je te vois moi je me demande toujours il est où l'avant il est où l'avant c'est ça toi depuis que vous avez commencé ce projet Stun je te vois t'es un peu genre non mais j'ai le rôle du mec aigri de la vidéo voilà c'est ça je vais refixer le balancier et après on met le cadre sur le moteur et là tu verras ça va commencer à prendre forme tu vas comprendre de quoi il s'agit là déjà là tu visualises un petit peu je comprends ce qui va se passer alors regarde bien voilà là on a l'axe moteur là je mets mon amortisseur derrière et techniquement je dis bien techniquement voilà ça tient c'est bon là on est sur un scooter là on est sur un scooter là il est neuf là ça avance là on a fait 95% du boulot magnifique donc là en gros on a le moteur le cadre l'amortisseur arrière on va mettre la fourche avec la roue avant et après c'est bon il est sur ses roues le guidon le machin le truc après c'est le c'est quoi non vas-y vas-y après c'est du branchement du raccordement de l'habillage tout ça tout ça mais c'est du puzzle c'est un jeu d'enfant c'est du jus c'est du jus non ça va tout seul tu as par contre tu as le cadre dans l'abri atomique du monsieur là tu prends un petit peu l'humidité parce que là non mais t'as vu c'est pas grave c'est pas grave tiens je vais en fait tout ce qu'on n'a pas besoin tu vois toutes les pièces qu'on a en double en fait pour l'instant je vais tout mettre de côté comme ça parce que là là on a un énorme tas de pièces tu te dis mais c'est pas possible c'est interminable sauf que vu qu'il y a des trucs en double en triple enfin c'est pas de grande utilité tu vois par exemple là ce bloc fourche roue machin on en a pas besoin c'est que nous on met cette fourche là avec cette roue là donc ça mais c'est bien parce que ça fait de la pièce en plus tu vois là on en a un de chaque ils viennent se mettre là là et après c'est bleu 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 miami bleu miami bleu miami bleu miami bleu miami bleu miami et un jour peut-être peut-être on se fera un petit stunt kaki lichen ça ça serait lourd j'ai réfléchi à ce mot kaki lichen ouais tu fais exprès de dire lichen ou pas non pourquoi ça se dit lichen je crois que ça se dit lichen parce que c'est la couleur du lichen tu vois ce que c'est le lichen cette espèce de mousse verte de la couleur de ça impossible kaki ouais mais kaki lichen ça le fait ça résonne mais je suis comme toi mais je pense kaki lichen non kaki lichen ça fait beaucoup de kaki ça fait beaucoup mais je crois que c'est du lichen couleur lichen quoi kaki lichen ouais je sais pas on dit on continuera de dire kaki lichen c'est le kaki lichen parce que c'est un titre de musique techno tu vois ça fait vraiment kaki lichen kaki tu vois t'imagines bien cette musique on va la faire tiens ok c'est bon comme ça tu vois excusez-moi mes amis de vous l'avoir mis dans la tête voilà désolé le peuple réclame cette musique sur spotify si jamais ah ouais ouais mais bon le problème c'est que si je commence à me lancer dans ma carrière musicale j'aurais plus le temps de faire des vidéos youtube tu vois l'oeuvre en tournée mondiale voilà c'est ça c'est ça alors rêve de plaisanterie parce que depuis tout à l'heure là on plaisante mais on est là pour un but bien précis et surtout un but très sérieux là le guidon regarde je vais le mettre par là il est chiant il est propre ce guidon non non ce guidon là il est bien très très beau ouais alors oula et oh c'est ça qui nous intéresse donc tu vois la fourche là celle-ci l'avantage c'est qu'elle n'a pas été forcée le petit oeillet là il est toujours bien il n'a pas été forcée quoi alors voyons voir il faut que je fasse gaffe au roulement donc tu vois sur une fourche tu as des petits roulements comme ça tu vois des petits roulements à billes qu'il faut surtout bien graisser parce que sinon tu te retrouves avec une direction qui est très dure et c'est pas agréable du tout donc ça si on le met normalement comme ça voilà tu vois là on va le bourrer de graisse et ça ira super bien alors tu vois mon ami Honoré qui regarde alors Honoré c'est un c'est un très célèbre youtubeur avant l'heure c'est un mec qui était une star internationale à l'époque de Facebook qui s'est retiré des rangs à mon grand regret parce qu'il a été écuré de ce monde le pauvre mais Honoré mon ami qui regarde absolument toutes mes vidéos en premier qui est mon fanboy numéro 1 il m'a fait une petite suggestion l'autre jour il m'a dit c'est marrant ça fait 4 ans que je regarde tes vidéos et c'est toujours le même truc de graisse c'est vrai c'est le même donc si quelqu'un veut m'envoyer un tube de graisse voilà adresse du garage sachez que je n'en ai pas besoin pour les 4 prochaines années encore c'est vrai mais bon si quelqu'un veut me faire un petit plaisir c'est vrai que ça fait partie des murs ce truc là ah oui voilà tu vois comme ça ensuite on a normalement celui-là qui vient bloquer ça celui-là ok et enfin normalement les deux là c'est bon allez on arrive où alors là j'ai un jeu un peu relou en bas tu vois là ce petit jeu là ça c'est pas possible ça ah non ça en roulant c'est alors peut-être que si je le serre je vais essayer de le serrer un peu plus parce que ça se trouve en fait en le remontant il va venir se loger on va voir je suis pas sûr de moi c'est mieux ouais il va mieux moins de jeu j'ai peut-être un peu trop serré c'est bon il n'y a pas de jeu du tout magnifique parfait alors tu vois le haut de notre fourche là il y a une petite encoche et tu peux pas te tromper à l'intérieur là pareil t'as un petit truc qui va se loger parfaitement dedans ce qui fait que en fait tu peux pas avoir ton guidon de travers tu vois ce que je veux dire c'est forcément droit du coup ouais parce que si t'as pas ça tu sais pour mettre le guidon c'est pas facile quoi ouais ouais donc là au moins on est tranquille il est vraiment beau celui-là là ça commence à putain ce petit flot d'or et platine ah oui 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 là on embrasse du oub bien sûr je vais mettre la roue avant et après ben en fait la mise en enfin la mise en debout la mise en debout elle est finie après on va s'enquiquiner oh la la avec ce collier spaghetti spaghettis tu vois ça 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 va être un petit peu plus long mais bon après tout ça c'est guidon tu vois on a le compteur les commodos les supports de levier les trucs comme ça ça c'est le faisceau qui va du coup pour alimenter le guidon donc a priori il est par là ça je vais laisser ça comme ça ça je vais laisser ça comme ça 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 vient donc on a le régulateur de tension ici on a celui là ça c'est pour les phares ça c'est le klaxon et on a ici la cosse pour le neyman que je te disais tout à l'heure trois fils et en plus ça marche tu vois ça c'est notre faisceau devant ensuite le faisceau électrique il passe comme ça comme ça là ici on a notre relais de batterie avec notre cosse pour le démarreur qui est ici donc ça c'est la cosse pour le démarreur électrique normalement ici on a notre cosse pour l'allumage parfait là on a encore un petit régulateur de tension ça ça vient là parce que tu vois on a les bornes pour la batterie je sais pas voilà le plus le moins ok tu vois donc la batterie elle vient ici dans la trappe là par là voilà là on a notre bobine qui vient ici sur le support là tu vois avec ces deux fils là et tout ça ça va à l'arrière avec notre boîtier CDI ici là on a les connecteurs pour le réservoir d'huile ça c'est pour alimenter le feu arrière et ça c'est clignotant qui a été coupé clignotant qui a été coupé donc faudra qu'on fasse des raccords globalement ça va non mais c'est vrai ça te semble un peu brouillon comme ça mais à part les deux clignotants derrière là qui ont été coupés il y a tout ce qu'il faut on n'a pas le faisceau du feu arrière en fait entre les cosses entre les cosses et ça on a un petit morceau de faisceau faut que je regarde peut-être que j'en ai un mais globalement ça va je m'attendais à pire que ça faudra juste qu'on trouve vraiment cette partie là la partie compteur complète là mais bon compliqué hop et ça du coup c'est resté avec ça c'est pour le starter que sur le stun c'est un starter manuel tu vois là si je tire hop il remonte ok voilà bon allez on se retrouve dans deux heures je te montre juste le neyman ce que je te disais donc tu vois on a nos vis qui se mettent là voilà qui tiennent le neyman alors il faut faire attention de ne pas forcer de ne pas les péter avant bah ouais parce que si tu les pètes avant tu les pètes avant c'est bête donc tu vises ça tranquillou voilà jusqu'à ce que ça vienne en viter voilà donc là je vérifie je suis bien plaqué c'est bon là regarde donc tu vois la vis comment elle est c'est bon là je force hop et voilà la tête de la vis tu vois voilà on fait perdre du temps au bandit voilà c'est ça aussi simple que ça donc là on est tout branché je l'ai branché vraiment grossièrement je mets la bougie sur la masse je mets le contact je vais mettre quelques coups de kick tu vas me dire si tu vois une étincelle ou pas voilà donc là on est bon on a de l'allumage ça veut dire que notre branchement il est nickel et bien voilà tu vois ça prend forme ça prend forme ça prend forme donc j'ai mis le carburateur en place avec le câble d'accélérateur le câble de starter je vais juste mettre une petite goutte de nettoyer en frein là-dedans c'est juste pour voir s'il pète ou pas voir si notre moteur il est bon ou pas comme ça on sait si on peut continuer à remonter ou s'il faut qu'on creuse un peu au niveau du moteur hop alors attends je mets ça comme ça voilà je ne sers rien c'est juste vraiment pour voir s'il touffe ça sent le cramé ah oui tu te sens pas je suis un peu en l'humus je sens la grillade ça sent ça sent le brûlé ah oui non oui pas bien normal ça ça sent quand tu rallumes ton chauffage la première fois ah oui oui ça sent le oui ça sent le gris pain oui exact c'est une bonne ou mauvaise nouvelle que ça sente le gris pain ben non c'est pas trop une bonne nouvelle moué 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 ça me plaît moyennement il n'y a plus rien dans ma bombe à force d'en foutre partout ben oui alors je voudrais juste voir si tu vois vraiment il démarre un quart de seconde ou pas il ne démarre pas petite odeur de cassoulet au feu de bois oui Marco était dans une chaîne culinaire avant de travailler avec nous il était chez Fast Good Cuisine évidemment c'est moi qui ai bossé sur les pépé chickens ouais c'est pas très rassurant après il compresse bien t'es prêt ? attention parce qu'il va partir à fond ah tu l'as entendu ? ça me satisfait ça ce petit toutou là c'est bon c'est que c'est bon c'est qu'on est sauvé c'est le joint de culasse qui est flingué donc ça bon regarde montre la caméra on va marquer allez on va assumer nos conneries le joint de culasse était mort on a mis un bout de carton tu vois juste pour faire étanchéité donc on achèterait un joint de culasse neuf parce qu'on a des gens sérieux bien entendu et puis ça ira bien je vais l'habiller pour te montrer un petit peu la gueule qu'il a puis après je vais faire toutes les petites finalisations tranquillement dans mon coin mais déjà tu vas te rendre compte un petit peu de la beauté de ce truc et tu vas surtout présenter des excuses à ce beau stunt que tu as négligé et je vais présenter mon chéquier tout le long de la route voilà et j'espère que tu as pris ton chéquier évidemment oh la 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 non mais est-ce que tu vois là à peu près de quoi je parle là je commence à regretter mes dires voilà oh la phrase non mais là tu vois ce bleu étincelant imagine hein imagine la jante la jante nettoyée nickel machin le pot d'échappement tu vois les clignotants derrière imagine avec ce bleu là je vois le projet j'ai pas encore les pads pour derrière mais je les aurais promis noir les pads d'ailleurs ouais noir ouais ouais bleu bleu et noir vraiment bleu et noir il n'y a pas de blanc il n'y a pas de tu vois c'est comme le kaki lichon là-bas c'est du noir et du kaki lichon et ben là c'est du bleu miami ça commence vraiment à ressembler à quelque chose c'est très très beau ah bah tiens le vapoteur fou ça va ça va Marco Polo ça va alors qu'est-ce qu'il se passe c'est mon slider que tu regardes comme ça c'était pas de merde ah ouais ouais horrible ce serait pas mes pads non 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 t'as pas de pad tu veux me l'acheter ? non tu te l'échanges c'est quoi le kaki l'autre qu'il y a dessus ? c'est celui-là mais faut que tu m'en trouves un autre parce qu'il est tout cassé difficile hein hum ? et ben quoi ? elles sont toutes blanches t'as allé à Dubaï ? je suis allé en Turquie en vrai t'as payé combien ? 100 euros non ? ouais mais ça marche bien bah ouais ça t'as pas brûlé ? si mais toi par contre si tu vas là-bas tu pètes les plombs t'insultes tout le monde tu menaces le gérant pourquoi ? parce que ça fait mal très mal ? non mais tu sais c'est les dents donc voilà c'est tout ce que tu racontes ? c'est déjà pas mal c'est ma Pioui 50 que tu regardes ? tu veux ma Kaelic c'est ça ? ah ouais ma Kaelic c'est combien tu la vends ? pour toi ? je suis prêt à l'acheter tout de suite combien ? combien tu la vends ? bah je dis pas de prix en premier je sais combien tu l'as acheté ? ah mais il a fallu j'étais très fatigué j'ai dû aller jusqu'à une heure de route dans la montagne profonde il y avait de la neige ouais arrête arrête j'ai payé l'essence donc combien tu l'achètes ? 1500 1500 c'est le prix d'une 2007 sur le bon coin on parle d'une 2022 avec facture et livret neuve il a des arguments lui ah oui 1600 je suis entouré de fous 1600 t'as pété les plans ou quoi ? 1650 pour toi pour toi si tu la prends tout de suite 1800 mais jamais moins non pas moins ? ah sûrement pas non jamais moins t'es faux quoi limite j'avais même pas envie de te dire non parce qu'elle est trop bien en fait c'est une moto de fou ouais mais t'aurais dû venir avec parce que là j'ai pas envie de l'acheter tu vois vu que je la vois pas démarreur électrique elle tourne comme un injection c'est un carbu bref tu veux pas l'acheter t'as pas de sous en fait j'ai des sous mais 1800 c'est un peu cher regarde ce qu'il remonte il a pas de sous alors alors à 1800 voilà ce qu'il peut avoir elle a 25 000 km voilà cadre vert 25 000 km c'est le gars qui a écrit ça donc autant te dire qu'elle a tourné voilà ça c'est à 1800 moi je donc à 1800 il peut avoir ça un cadre vert de bon c'est écrit 2010 mais ça sent le pipeau à plein nez et moi ma moto c'est la même que j'ai exact c'est exactement celle-là le gars l'avant 2500 je lui ai dit 1800 ouais 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 non non je peux pas me le permettre la même 2350 sauf qu'elle est tuning moi elle est toute d'origine je peux pas me le permettre en vrai j'avoue non mais alors ok on a remis des carénages bleu miami mais en soi là j'ai pas mis des clignotants et tout là c'était vraiment pour que montrer une fois complet comme je disais tous les petits les petits détails et tirer là je vais le faire moi avec le combo guidon je valide mais là on est sur un mais sur un beau produit tu vois là c'est pareil ce carénage là faut que je le rachète parce que tu vois tout ce morceau là en fait ça vient jusque là je me souvenais plus je pensais que ça venait que jusque là peut-être ça serait caché par la selle mais en fait ça vient vraiment jusque derrière donc il faut vraiment que je change parce que c'est pas beau du tout la petite bavette petite plaque d'immatriculation popopo bien sûr clignotant clignotant popopo là on nettoie tout machin on fixe la boîte air tous les carénages là j'ai le petit carénage de petit plastique un coup de polytrol qu'il faut que je repeigne parce que tout est blanc c'est pas très beau bien sûr et le truc là tu vas pas je l'ai peut-être dans ma caverne parce que ça c'est important peut-être que je l'aime la marco pour un pour un véhicule qui traînait dehors je dois dire monsieur j'ai j'ai avoue tu as vu la main un peu molle que je t'ai donné là elle est un peu nulle le bout des doigts là ce qu'on va faire c'est que tu vas rentrer chez toi tranquille je vais aller retirer l'argent tu vas aller à la banque je vais la banque moi je vais continuer de finir cette beauté je vais nettoyer un petit peu je vais briquet je vais tout régler je vais mettre le levier de frein enfin tout ce qui manque et tu me fais un beau reveal en bonne et du fort je vais te montrer ce truc là terminé et là tu vas te rendre compte de la puissance de ce truc on a acheté je rappelle 700 balles combien 700 balles sur le marketplace incroyable voilà et là je 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 le dis haut et fort une fois terminé c'est un scooter qui vaut au moins 2000 euros devrait pas 1005 un style et carte grise qu'à l'année 2011 non pas mal faut mettre des kits déco oui non là dans l'état déco d'origine sur cette peinture pourrie là tu mets le déco slider là là pas mal tu mets même l'équipe déco rouge comme ça bleu et rouge ça fera spécial n'importe quoi il a une peinture tuning on laisse tuning sinon si on remet l'équipe déco mais des carénages d'origine très pour le reveal je me prépare et je te fais ça plus tard il arrive il est trop stylé alors il est trop stylé n'est pas bon bon slider bleu miami incroyable il est trop stylé quoi vas-y viens sur le trottoir ah oui 700 balles et non mais là on est quand même sur un scooter beauté non il est incroyable mais c'est quoi c'est la folie jégé mon petit dev donc tu vois bon j'ai pas remis le compteur encore ouais mais j'ai une bonne nouvelle donc nous notre compteur il va là normalement toi il ya un petit trou là ouais tu regardes notre compteur il va là mais il est moche et en plus il est cassé je vais acheter un compteur donc les nouveaux compteurs ok qui vient se fixer ici au milieu là qui est beau qui est bien carré parce que c'est les mêmes branchements j'ai le compteur à mettre et le carénage qui va là derrière là normalement toi ce petit carré nage là ah ouais qui vient normalement jusqu'ici là d'accord et voilà qui fait pas pas super bien fini mais mais sinon frein brem bro oui monsieur et il roule super bien il ya des galets qui sont hyper léger parce qu'ils mouline à fond ouais quand j'accélère il mouline et puis il n'a pas beaucoup de vitesse max mais c'est rien ça c'est juste une réglage de galets c'est rien du tout mais sinon tu vois regarde j'ai mis dont il fait trop son effet dans toutes les pièces il y avait tous les clignotants les machins franchement il est il était allé il était complet on était à combien de pourcents je me souviens plus mais en soit allé il était complet si on compte pas le moteur à 85% je dirais je dois dire bravo mon petit mon petit mon petit dave j'ai figure toi que j'ai une anecdote c'est la petite main vol tu sais pourquoi les gens se serrent la main pourquoi ils se serrent la main pourquoi on se serre la main tu veux que je t'explique vas-y alors en fait ça date de l'époque un peu médiéval à l'époque les gens ils avaient des n'avaient pas des vestons en dents comme moi tu avais des des robes de sorciers avec des grandes manches comme ça et il cachait des trucs dans les manches tu sais pour ok comment ça s'inscrit de zigouiller les gens ok et en fait le fait de s'attraper la main et de se secouer ça prouvait que tu avais rien dans les manches donc que tu étais safe oh là là tu étais quelqu'un de confiance si tu venais vers quelqu'un que tu lui tendais la main que tu étais prêt à secouer la main ça voulait dire je suis ton ami tu vois la petite minute culture j'adore la petite culture du jour les amis ils tapent au soleil là j'ai bien fait de les garder ces carénages bleu miami mais tu vois les carénages bon là je les avais déjà peints et tout je les avais d'un projet qui date bien avant en tout dans les dans les colis fin dans les boîtes que le mec m'a donné il y avait trois pads donc en gros il en manque quelqu'un là j'en ai pris un sur monston pour j'allais pas débarquer avec trois pas dans le 4 ah bah non on respecte donc en gros il y avait tout l'avant les seuls carénages qui manquait c'était les deux arrières les carénages arrière c'était pas du tout mais après tu vois ça se trouve donc là là dans les quinze pour cent il ya déjà les carénages arrière mais on aurait très bien pu garder les carénages que le mec nous a passé avec racheter deux carénages arrière qui se trouvent sur le bon coin ou ebay ou ce que tu veux et faire une peinture dessus ouais tu vois ça serait plus c'est ce qui fait qu'on a des carénages en double maintenant ensuite pour ce qui est des pièces qui nous manquait à temps je suis en train de réfléchir parce que finalement il nous manquait pas grand chose grand chose alors il ya il ya un truc qui a été modifié c'est le pot d'échappement tu vois le pot d'échappement j'ai pris un de booster parce que j'ai mis un moteur de booster il faut savoir que les moteurs de booster et de stent c'est alors c'est le même moteur mais c'est pas le même moteur c'est à dire que c'est le même moteur c'est pas le même moteur alors j'ai jamais compris pourquoi peut-être que l'élite et je l'élite de l'élite on va dire ah oui peut-être que là là mon pote on arrive à peut-être 1h20 vidéo je sais pas combien on est s'il ya encore des mecs de l'élite qui sont là à ce moment là c'est vraiment la crème de la crème de l'élite ouais les moteurs de stunt et de booster c'est les mêmes sans être les mêmes en fait c'est exactement les mêmes sauf que au niveau du pot oui eh ben un pot de stun tu peux pas le monter sur un booster et inversement donc là j'ai dû prendre un pot de booster vu que j'ai mis un moteur de booster d'accord je sais pas pourquoi l'élite s'il vous plaît éclairez nous là dessus parce que là pour le coup je sèche j'ai pas l'information non je sais pas mais ça doit être par rapport à le quoi c'est le diamètre du non c'est même pas ça c'est en fait c'est en fonction des fixations ça doit être par rapport aux cylindres tu sais souvent s'il est avancé ou reculé ou degré qu'il a j'en sais rien mais bon c'est pas c'est pas dramatique tu vois là c'est un moteur de booster sur un stunt et ça fonctionne exactement pareil c'est juste du coup j'ai pas de béquille parce que du coup il faut une béquille de stunt qui sont beaucoup plus haute tu vois le bas de caisse le marchepied ça j'en ai encore en double tu vois il y avait tout même les plastiques comme ça tu sais qui protège le moteur et tout il y avait absolument tout une fourche j'en ai une deuxième j'ai une roue avant de booster ancien modèle là il y avait quand même les deux jantes de stuns nouveau modèle tu vois les jantes comme ça en 12 pouces ça c'est les stuns nouveau modèle ça donc en soit franchement on est on est sur une très bonne affaire niveau revente tu estimes ça alors niveau revente à savoir que je précise que nous avons la carte grise c'est ce qui vaut très cher sur le stunt parce que si tu es un stunt sans carte grise entre guillemets ça vaut pas grand chose mais là pour un stunt comme celui-là avec la carte grise ça vaut entre et celui-là il est tuning attention ça vaut entre 2200 et 2600 euros je dirais waouh la plus value ça veut dire que la plus value bon après il y a les heures qui sont dessus il y a le fait que le moteur était flingué les carénages c'est les tiens les carénages c'est les miens et tout mais on va dire que grosso modo là on a économisé au moins 1000 euros ah oui bien tu vois bien donc ça reste une très bonne affaire ça reste une très bonne affaire l'avantage c'est qu'un stunt si tu veux le vendre ça se vend hyper vite parce que c'est recherché tu vois vu qu'il n'y en a plus en neuf et que la plupart ont fini démonté ou éclaté ou quoi il y en a de moins en moins donc le stunt c'était un petit peu une valeur une valeur sûre tu vois franchement je suis pas mécontent de mon achat tu vois faire la route ça valait le coup quand même est ce que tu penses que tu vas le garder ou c'est quelque chose tu vas le mettre à côté de ton booster bleu miami pour l'instant je vais le garder parce que tu vois pour mettre à côté de comme tu dis mon petit booster bleu miami ça sera bien en plus j'avais gardé les carénages vraiment exprès tu vois donc nickel mais après je sais pas tu sais j'ai envie de me faire un kiff donc là il a le fard carré moi j'aime bien les stunt fard carré comme ça je trouve ça pas dégueu mais tu sais les stunt deuxième génération ils ont les deux fards ronds avec l'avant un peu plus bombé en fait j'aimerais bien choper une face avant de stunt deuxième génération le la faire peindre en bleu miami pour voir ce que ça donne tu vois parce qu'il se peut qu'il est vraiment une gueule de fou ça c'est selon ton humeur tu changes de face avant voilà si un jour j'ai envie d'avoir un fard carré ben bah si tu es un petit peu ronchon tu mets le carré voilà jour où je suis un petit peu patrac je mets mon fard carré c'est vraiment que cette partie là qui se change ça et ça ça reste c'est vraiment que la face avant et après tu as ton fard rond mais qui a exactement les mêmes branchements que celui-là voilà marco je ne sais que te dire à part que je suis bien content de le voir fini j'espère que toi aussi toi qui a douté du début jusqu'à presque la fin je suis désolé je tiens à m'excuser d'avoir douté alors de tes gars je vais t'expliquer un truc on s'excuse pas soi même c'est vrai excuse moi après oui on a racheté un kit neyman enfin mais c'est de la bricole il démarre au direct là un coup de kick tu veux un coup de cric vas-y oh la la je vais devoir aller chercher mon chéquier hop 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 là tu vois si je mets des galets un petit peu plus lourd je fais ça il fait un saltoir direct directement mais ouais les galets sont ultra léger donc voilà les amis c'était la petite affaire du stone j'espère que ça vous a fait kiffer nous en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à le remonter sa scooter que je connais à peu près par coeur maintenant mais c'est de la mécanique qui va bien c'est pas très compliqué c'est pas des trucs non plus trop toutes les pièces se trouvent encore c'est pas non plus comme si c'était un banshee ou des fois tu galères à trouver des trucs ou quoi tout se trouve après il ya certaines pièces qui sont un petit peu cher ouais tu vois mais 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 tout se trouve en parlant de banshee est ce qu'on leur révèle le projet non on dit rien non on dit rien et ben les amis moi je vais aller m'acheter une baguette de pain parce qu'il est l'heure j'ai le véhicule adéquate je vais glisser la baguette juste ici les amis on se retrouve très bientôt sur la chaîne avec d'autres projets prenez soin de vous là qu'on parle ça il y a un clé il y a un clé